On est de retour sur BFM Lyon, depuis le parc de la Tête d'Or, l'Open Park qui a débuté, pour en parler ce soir avec moi. Thierry Assione, le directeur du tournoi. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Sixième édition déjà de cet Open Park, ça y est, on peut dire que ce tournoi s'est installé sur le circuit ? Oui, sixième édition on peut le dire, même si on est passé à travers pas mal de petites choses dans le Covid, donc avec une édition qui était annulée, mais oui, on fait partie maintenant des acteurs du tennis international et évidemment français, grâce à cette date. Oui, parce que cette année encore vous avez un très beau tableau sur cet Open Park, le Canadien Félix Ogyalassime, dixième joueur mondial, il y a également le britannique Cameron Nouri, treizième joueur mondial, et puis comme chaque année les français aussi qui répondent présent, Gaël Monfils, Richard Gasquet, c'est pour les anciens, ils vont pas m'en vouloir de dire ça, mais aussi la jeune génération qui est présente cette année. Oui, on essaye vraiment d'arriver à faire un tableau assez dense et assez complet pour tout le monde, voilà, je pense que Félix, aujourd'hui ça parle à toutes les générations et puis il a fait ses preuves, Nouri c'est l'ancien vainqueur, donc c'était normal, et puis après on a une vraie densité de joueurs internationaux, et puis après on a les français, ça a toujours été important pour moi, on les a toujours eus chaque année, et voilà, donc on a les plus anciens, les plus jeunes, et au milieu cette densité de joueurs qui arrivent à stabiliser un peu dans un bon moment de leur carrière, qui sont entre 35 et 60, et on est ravis. Et vous avez failli faire un gros coup cette année, Raphaël Nadal qui a failli venir aussi, il a déclaré forfait pour Roland-Garros en fin de semaine, s'il avait fait Roland, il serait très certainement venu ici, il y a un peu de déception de ne pas le voir ? En fait l'histoire est assez simple, c'est que son agent m'a appelé il y a deux semaines avant le tournoi pour me dire « garde-nous une wildcard, s'il joue Roland, il viendra jouer Lyon, il a besoin de faire quelques matchs avant de préparer, il n'aurait pas joué Roland sans jouer de tournoi avant, d'après son agent encore une fois, donc évidemment on y a cru, on a fait tout ce qu'il fallait, on avait réfléchi à la sécurité et tout ça, les hôtels et tout ce qu'on voulait, et puis très vite il m'a prévenu que ça allait être compliqué, et donc il m'avait dit « je ne jouera pas à Roland-Garros », donc je l'avais su 3-4 jours avant tout le monde, et évidemment je n'allais pas prendre de place, et je n'avais pas fait un buzz pour rien, parce qu'il faut respecter les gens, mais c'est vrai qu'il y a eu une semaine où j'y ai vraiment cru. Roland-Garros qui va débuter la semaine prochaine, c'est important aussi pour vous, c'est un plus d'être programmé la semaine avant Roland pour faire venir les joueurs ? Au départ quand on avait créé le tournoi, c'était une date qui faisait un petit peu peur, nous aujourd'hui on sait l'importance d'arriver en confiance dans les grands chelems, surtout pour les joueurs ambitieux, et on en a toujours bénéficié, on a eu une année, on a eu Tim comme vainqueur qui a fait finale en Garros, City passe pareil, Joe avait gagné le tournoi alors qu'il était top 10, donc on a toujours eu des super vainqueurs qui ne les a pas empêchés de bien jouer à Langarros, et après chacun gère un petit peu sa saison et son momentum comme il le veut, et il y en a certains qui veulent jouer absolument pour ne pas se retourner le cerveau avant un grand chelems, et il y en a d'autres qui veulent se reposer, donc ceux qui veulent jouer, on les prend avec grand plaisir. Joe Wilfried Songa, vous l'évoquez, qui fait partie de l'organisation aussi maintenant, il disait il y a quelques jours qu'en termes de business notamment, on pouvait encore aller plus loin avec l'Open Park, vous partagez ? Oui, parce qu'aujourd'hui on peut toujours aller plus loin, on peut toujours aller plus loin, aujourd'hui on a beaucoup de personnes fidèles, Lyon c'est vraiment une ville de tennis, donc oui on a la possibilité de développer beaucoup de choses, le parc est exceptionnel, il n'est pas si facile que ça à travailler, on a des restrictions de soirée, on a des restrictions d'espace, on a des restrictions de coût surtout, parce que ça coûte très cher, quand on arrive, le tournoi n'a pas commencé, ça coûte énormément d'argent, mais ça permet d'avoir un tournoi unique, un tournoi d'un parc comme celui-là c'est unique, donc on est très fiers d'avoir créé ce pari, parce qu'il faisait partie de l'organisation dès le départ, il était beaucoup moins visible mais il en faisait partie, et donc oui il y a plein de choses à faire, plein d'évolutions à faire, mais à ce moment-là on se servira nous du country club, qu'on va avoir à des signes pour développer tout ça. Pour se développer, pour évoluer justement, est-ce que l'Open Park doit quitter ce lieu magnifique du parc de la Tête d'Or ? Non, 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 c'est pas une obligation, il doit quitter, après c'est une réflexion globale, voilà, il faut respecter les partenaires, il faut respecter un peu tout le monde, donc il y a d'abord un petit audit global à faire, et de voir qu'est-ce que les gens attendent de nous. Vous avez parlé du all-in country club, évidemment qui va se trouver à Dessines, en plein milieu de cette OL Valley, il pourrait avoir un rôle à jouer, le all-in, l'Open Park pourrait aller là-bas ? C'est possible, encore une fois, c'est important de respecter les gens qui nous font confiance, je ne fais pas partie de ceux qui font des grands annonces dans la presse pour mettre tout le monde sous pression, ça je laisse faire aux autres, non, non, on va d'abord discuter avec eux, voir ce qu'on peut faire de mieux, de différent, et les gens se laissent vite en fait, il faut être honnête, les gens se laissent vite, ils veulent toujours un peu plus, un peu mieux, et les partenaires aujourd'hui, ce n'est pas toujours le plateau sportif qui les intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place autour d'eux pour arriver à justement activer leurs investissements ou activer leur visibilité, donc on va travailler, on va travailler, business de ce qu'on a décidé de faire avec Jo. Le all-in, toujours ouverture cet été, une date ? Toujours, mi-juillet. Mi-juillet pour ce all-in et donc cette académie, ce nouveau centre, merci Thierry Assione de nous avoir accueillis ici chez vous, vous allez laisser la place, on parlait des Français qui répondent présents dans ce tournoi, justement Grégoire Barrère est avec nous également ce soir sur BFM Lyon, bonsoir Grégoire, merci d'être avec nous, 63ème joueur mondial, alors pour vous le tournoi a débuté parfaitement, vous vous êtes imposé hier face à Corentin Moutet, une victoire en deux manches, début de tournoi parfait ? Oui, ça a été un très bon match de ma part, j'ai bien joué, j'ai su rester concentré tout au long du match, mettre en place le jeu que j'avais envie de mettre en place, et voilà, c'était un très bon match de ma part contre un joueur qui n'est jamais évident à manœuvrer. Alors au deuxième tour, ça va monter d'un cran, parce que vous allez jouer l'américain Tommy Paul, 17ème joueur mondial, tête de série numéro 3, ici, vous avez déjà pensé au match, j'imagine, comment vous l'abordez ? Oui, ça va être un match très sympa à jouer, c'est un très bon joueur qui a très bien joué depuis le début de l'année, qui n'arrête pas de progresser, voilà, mais ça ne va pas être injouable, j'ai gagné la top 20 la semaine dernière, donc ça me montre que c'est possible aussi de le faire, et ça va être intéressant de ma part aussi, de pouvoir jouer contre un joueur comme ça, tout donner, mettre mon joueur en place, et essayer de l'embêter un maximum pour essayer de gagner ce match. Vous avez renforcé un tournoi cette année à Quimper, vous êtes fixé un objectif pour cette semaine lyonnaise ? Moi, chaque semaine, on essaie d'aller le plus loin possible, voilà, j'essaie de prendre les matchs les uns après les autres, il y a de très bons joueurs aussi cette semaine, voilà, l'objectif chaque semaine, c'est d'essayer d'aller plus loin, et pourquoi pas soulever le trophée, voilà, j'aimerais bien, c'est sûr, débloquer mon compteur en Grand Prix ici à Lyon, j'adore jouer les tournois en France, je les joue tous chaque année, ici c'est en comptant les qualifs, et le tableau, c'est la cinquième fois que je viens, donc voilà, c'est important pour moi de bien jouer cette semaine. La terre battue lyonnaise que vous connaissez bien, vous l'avez dit, vous êtes venu plusieurs fois ici à l'Open Park, vous avez remporté aussi en double Open Soprasteria le challenger lyonnais aussi, la terre battue lyonnaise qui vous réussit, c'est une bonne préparation aussi avant Roland de venir ici ? Oui, c'est clair, les conditions sont similaires, les terrains sont similaires, on joue avec les mêmes balles, voilà, c'est parfait, on n'est pas loin de Roland en plus, donc de Paris, donc c'est tout bénef pour nous, quoi qu'il se passe, de venir prendre un peu de confiance ici, donc on joue contre des bons joueurs aussi, donc voilà, c'est une semaine parfaite pour pouvoir se préparer pour Roland. Thierry, il nous disait tout à l'heure, Rafa Nadal qui a failli venir dans ce tournoi, vous auriez aimé le voir ici à Lyon ? Oui, ça aurait été top pour les gens, pour le tournoi, même pour nous les joueurs, c'est toujours mieux de voir ces joueurs-là sur les tournois, et pourquoi pas les jouer, je n'ai jamais pu le jouer, j'aimerais bien le jouer une fois avant qu'il arrête, donc voilà, c'est clair que c'est un peu dommage, mais bon, il a son corps qui tire, on espère qu'il va bien pouvoir se reposer et repartir pour nous offrir encore une, enfin il a dit une année, mais peut-être plus, on ne sait pas, et pouvoir avoir l'opportunité de le jouer. Merci Grégoire d'avoir été avec nous, on le redonne, votre rendez-vous, donc deuxième tour face à l'américain, pardon, Tommy Paul, qui est tête de série numéro 3 dans ce tournoi, évidemment, on croise les doigts pour vous, on va vous suivre toute la semaine sur BFM Lyon, vous restez avec nous, évidemment, bonsoir Lyon, on continue, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada